Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Toujours sur l'électrostatique, continuons sur la méthode de relaxation. Alors, la dernière équation qu'on a vue, pour la moyenne pondérée, présente un avantage supplémentaire lorsqu'on l'applique à l'équation de poisson. La de la carré, si égale moins g. Puisque cette équation contient déjà le Laplacien et le Laplacien du Laplacien. Les termes en h carré et h4 s'expriment directement à l'aide de la densité de charge imposée et de la plus simple approximation de son Laplacien. On montre facilement que la nouvelle valeur de la fonction d'essai en IJ est générée par Psi nouveau IJ est égale à la moyenne pondérée Psi IJ plus H carré sur 5 J'ai J plus H carré sur 10 J'ai J J'ai J c'est plus un ordre en H6 où G c est la moyenne la moyenne cardinale de G D'autant que cette valeur est constante, puisque G est imposé, et donc on peut calculer de manière préliminaire ces valeurs avant un calcul itératif. La procédure itérative permet d'obtenir une solution de l'équation de Laplace ou de Poisson à deux dimensions, vérifiant les conditions de Dirichlet. Et elles se déroulent essentiellement selon les étapes suivantes. Premièrement, on définit un réseau orthogonal de pas H, dont on repère les sites de manière appropriée, par exemple par le couple IJ. Deuxièmement, on construit un tableau de potentiel de tous les sites dans lesquels on entre les valeurs du potentiel sur les sites frontières. Troisièmement, on estime les valeurs du potentiel phi, old, ancien, avant le calcul itératif. Du potentiel pour tous les sites intérieurs, le plus simple est de leur attribuer au départ une valeur constante, puis on entre sa valeur initiale dans le tableau. Et quatrièmement, le premier cycle d'itération consiste à parcourir systématiquement tous les sites du réseau, l'un après l'autre, et d'y calculer la moyenne pondérée, phi IJ, avec l'une des formules qu'on a vues. On entre ensuite ces valeurs, ces valeurs que l'on peut désigner par Pignou, J, I, IJ, dans un nouveau tableau. Dans le tableau des valeurs nouvelles de chaque site. Notez que si les sites périphériques bénéficiant de la connaissance des valeurs frontières, leurs nouvelles valeurs moyennes pondérées de phi convergent généralement plus rapidement vers les valeurs finales du potentiel que les valeurs des sites intérieurs. Chaque itération a ainsi pour effet de faire progresser la précision depuis la frontière vers l'intérieur du domaine. Cinquièmement, une fois tous les sites intérieurs traités, on remplace l'ensemble des phi-old par celui des phi-new. Et on recommence le cycle d'itération. Sixièmement, on poursuit ainsi jusqu'à l'obtention de la précision voulue. Par exemple, on peut poursuivre les itérations jusqu'à ce que la valeur absolue de la différence entre les anciennes et nouvelles valeurs soit, pour chaque site intérieurs, impérieures à une valeur préalablement choisie. Quand les valeurs ne bougent plus ou presque plus, on arrête. La procédure que nous venons de décrire s'appelle une itération de Jacobi. Chacune de ces étapes exige un ensemble, deux ensembles de valeurs du potentiel sur les sites du réseau, du tableau. Une meilleure procédure, appelée itération de Gauss-Seidel, recourt à un changement trivial. On remplace phi-old par phi-new. Dès que cette dernière valeur est déterminée, on permute directement les deux tableaux. Une manière simple de le faire, c'est de calculer, selon la première méthode qu'on a vue de old à new, puis on change de réidentité et on calcule de new vers old, en inversant chaque fois la procédure. On sait toutes les astuces d'informatique qui interviennent pour l'optimisation. Il s'en suit que d'une manière générale, la valeur de la moyenne podérée de phi, d'un site, se compose par moitié des valeurs anciennes et par moitié des valeurs nouvelles, selon le chemin suivi dans le réseau. Ici, encore de multiples améliorations sont possibles. La méthode de relaxation est également applicable à la détermination de champs magnétiques. On en reparlera brièvement plus tard. Donc voilà pour cette méthode. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons passer à ce qu'on appelle les problèmes aux limites en électrostatique et nous commencerons par la simple méthode des images. Je vous remercie. Merci.